Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie de votre présence et de rester avec nous pour cette présentation. Je vais maintenant basculer sur un PowerPoint comme a fait Eveline Argot avant moi. Donc je vous demande juste un petit moment de patience pour que tout se passe dans l'ordre. Je vais vous envoyer mon document. Alors est-ce que vous me confirmez Simonetta que vous voyez bien mon document ? Alors de mon côté je vois bien. C'est bon pour les participants aussi, ça a l'air bon. Ok, alors si je peux me permettre un petit conseil avant de commencer, c'est que les participants choisissent le mode plein écran parce que j'ai beaucoup de diapositives à vous montrer et beaucoup de documents, notamment des images. Et donc il va falloir que vous regardiez l'écran de manière assez intense. Je m'en excuse à l'avance. Mais disons, ça fait un petit peu partie du côté pratique de cette présentation. Nous sommes dans les pratiques de classe maintenant. Eveline Argot a fait un excellent panorama de l'enseignement de la culture, de ses difficultés, de ses ambiguïtés parfois. Et moi je vais, disons, regarder un petit coin de cet enseignement de la culture du point de vue du professeur que j'ai été pendant 30 ans et que je suis toujours en Asie. Je vous parle en ce moment de Hong Kong et je pense qu'il y a certains parmi vous qui sont aussi dans la région. Voilà, ma présentation a été intitulée du particulier au général et il s'agira donc d'observer les objets culturels et leurs rôles dans l'enseignement de la langue. Alors je vais procéder de la manière suivante. D'abord un petit mot sur les moyens d'enseigner la culture. Je vais en dire quelques mots et ensuite je vais définir ce que j'entends par objets culturels et je continuerai en présentant un projet de tutoriel avec Hachette et qui émane d'un ouvrage précédent qui s'appelle « Clé pour la France » que peut-être certains d'entre vous ont rencontré déjà et qui s'appelait donc « Clé pour la France en 80, icônes culturelles ». Il est paru en 2010. Ce que nous prévoyons aujourd'hui, c'est une version améliorée de ce livre expérimental et c'est pour cela que j'aimerais vous entretenir aujourd'hui des différents moyens que nous avons pour en quelle sorte prolonger cette expérience. Justement, en parlant d'expérience, j'aimerais aussi vous demander de participer à quelques expériences au cours de cette présentation et je vais d'abord aborder cette question des moyens pour enseigner la culture. Alors j'en vois précisément deux, ce sont d'abord les manuels de langues et ou bien la fabrication ad hoc par les professeurs elles-mêmes. Il s'agit en général de vignettes, de documents authentiques ou didactisés et qui sont, je pense, la plupart du temps, indexés à la progression linguistique, aux actes de parole, aux situations de communication. Alors le problème que je vois un petit peu avec cela, c'est que cette démarche conduit à un certain éclectisme et une fonctionnalisation de la culture. C'est-à-dire que je considère que la culture est quelque chose de très organisé et c'est peut-être ne pas rendre justice à cette culture que de l'aborder de façon fragmentée et de manière, comme je le disais tout à l'heure, indexée à la progression linguistique. Deuxième moyen d'enseigner la culture, les ouvrages dédiés, ce que j'appelle des ouvrages spécialisés dans la culture. Les presses universitaires de Grenoble publient régulièrement un ouvrage excellent qui s'appelle La France au quotidien et qui consiste en synthèse thématique comme la table, la famille, les institutions, l'éducation, le travail, etc. Et avec cette méthode, je vois là un problème de manipulation. Ces synthèses font en général six ou sept, huit pages et c'est souvent difficile d'intégrer ça dans nos pratiques de classe, dans nos cours de 40-50 minutes. Donc, il y a clairement un problème de manipulation de ce type de matériel et par ailleurs, l'accent est clairement mis sur le contenu, c'est-à-dire sur le contenu culturel et alors que je vous allez voir, je voudrais conserver une focalisation sur l'enseignement de la langue. Alors, ce que je propose avec cet ouvrage Focus Culture, c'est une espèce d'alternative, si vous voulez, aux moyens que je viens de présenter brièvement. D'abord, sur le plan du format, il s'agit de portraits, je m'expliquerai un peu plus tard sur ce mot, et des portraits concis, ça c'est important, la concision, qui sont ajustés au niveau du CECL. La cible 1, comme je le disais tout à l'heure, c'est le particulier, la singularité, c'est-à-dire l'objet culturel. Et la cible 2, c'est effectivement la langue qui est la médiatrice de la culture. Alors, avant de parler plus longuement de l'objet culturel, je voudrais faire une première expérience avec vous, que j'appelle le point de vue de l'étudiant, de l'apprenant éloigné, et de faire un petit détour par le Japon. Je vais vous demander de réfléchir et de citer, de créer une liste, si vous voulez, d'objets, des images, des idées, des choses, des personnes, des activités, que vous allez spontanément associer au Japon, à ce pays que tout le monde connaît et que tout le monde admire. Et je vous demanderai de classer ces objets par catégorie. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps pour la réflexion, mais je voudrais vous communiquer tout de suite les objectifs de ce type de questionnement qu'on peut faire. C'est une manière de mieux appréhender par la distance, par cette mise à l'écart, en regardant un pays qui nous est moins familier que la France en tant que professeur de français, de mieux appréhender l'idée et le concept d'objets culturels. Et notamment leur diversité. Et ensuite, faire une distinction entre ce que j'appelle des objets transnationaux et des objets infranationaux. Alors, j'y viens tout de suite. Alors, j'ai déjà préparé une liste pour cette expérience. Et vous voyez les catégories que j'ai listées ici, les symboles. Alors, je vais tout de suite faire apparaître des mots ou des objets qui vous avez certainement associés au Japon dès maintenant. Le drapeau national, la grue, vous savez, cet oiseau magnifique qui sert d'ailleurs de logo à la compagnie aérienne Japan Airlines. Vous avez aussi, bien sûr, le chrysanthème, l'emblème impérial, le cerisier, le mont Fuji, la tour de Tokyo qui a été construite dans les années 50, un petit peu plus haute que la tour Eiffel, et qui, en quelque sorte, montrait le nouveau visage du Japon après l'occupation américaine. Dans la catégorie du Japon traditionnel, on va retrouver tout ce qui est arts martiaux, c'est-à-dire les arts du Budo. Vous avez ensuite le Zen. Vous savez que le Zen est une branche du bouddhisme. Ce mot Zen, c'est l'exicalisé en français. Ce qui prouve l'influence majeure du Japon sur le monde. Et c'est pour cela que je classe les objets que je vous montre ici dans la catégorie transnationale, puisque ces objets dépassent largement le Japon aujourd'hui. Le sumo, la lutte traditionnelle, le shoji, vous avez cette cloison en papier de riz qu'on fait coulisser dans ces maisons japonaises traditionnelles. Le kimono, les bonsaïs, ces arbres humains. Vous avez aussi la ville de Kyoto, l'ancienne capitale, les geishas et le wabi-sabi qui est de plus en plus réputé mondialement et qui résume un petit peu l'esthétique japonaise entre le sens de l'impermanence et le vieillissement, l'imperfection comme des agents de la beauté. En ce qui concerne l'histoire, bien sûr, vous aurez pensé aux samouraïs, à l'empire japonais jusqu'en 1945, aux kamikazes, ces aviateurs qui fondaient sur les bateaux américains. Vous avez pensé à Hiroshima et vous avez pensé peut-être au seppuku, plus particulièrement à rakiri, comme on dit en français en général. Pour ce qui est de la technologie, de l'industrie, on va trouver le Shinkansen, Toyota et toutes les marques, bien sûr Nissan, Fuji, etc. Nintendo, les jeux vidéo, Asimo qui représentent la branche robotique de l'industrie japonaise qui se développent puissamment ces jours-ci. Pour les consommables, les choses qu'on peut manger et apprécier, bien sûr les sushis, sashimi, les temporans, les ramen, wasabi, voilà. Il y en a des dizaines, mais je ne peux pas faire la liste entière. Pour ce qui est maintenant des lettres et des arts, vous avez peut-être pensé aux estampes japonaises de Ikuyo et qui ont tellement influencé les impressionnistes. Le haïku également, la poésie japonaise, qui a également influencé beaucoup de nos poètes contemporains. Des grands écrivains comme Karabata, Mishima, Murakami, des films comme Godzilla, qui est le célèbre monstre Godzilla dans les années 50, Rashomon, le film de Kurosawa qui a tellement marqué le cinéma japonais internationalement. Totoro également, le grand maître en scène Miyazaki, et les mangas, bien sûr. Je vous rappelle que chaque année, il y a un événement autour du Japon en France qui a mis 300 000 visiteurs, donc la Tokyo Expo, enfin la Japan Expo, et les mangas sont une des activités et les non-favorites de cet événement. La société maintenant, pour finir dans cette liste, les tremblements de terre, les tsunamis, les yakuza, la pègre japonaise, les jimais, l'intimidation, les chasses à baleines, j'avais du mal à lire, l'emploi à vie, le kawaii, et vous avez toutes ces choses mignonnes, gentilles, comme Hello Kitty, et la pop culture, bien sûr, le cosplay, et le visual key, enfin, qui est une mode un petit peu qui a gagné toute l'Asie, qui est basée sur l'aspect androgyne, un petit peu, l'intersexe, un petit peu des personnages, que ce soit en musique ou dans les films. Voilà, j'ai passé du temps, mais je voulais vous donner une idée un petit peu de ce que j'entends par objet culturel, en passant justement par le Japon, et je veux juste dire un petit mot sur ce que je classerais comme objet infranationnel. Vous avez par exemple ici le Shinto, la religion Shinto, Améterasu, la dièse du soleil, les monstres et les fantômes qui sont tellement communs dans les jeux vidéo actuels, le théâtre no, l'écriture japonaise partagée entre les kanjis et les systèmes syllabaires doubles, les bateaux noirs, vous savez, ces bateaux qui voguaient au large du Japon au XVIe siècle et qui inquiétaient les seigneurs, ce qui a conduit à la fermeture complète du Japon pendant deux siècles. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le pachinko qui a été tellement bien décrit par Roland Barthes dans son livre L'Empire des signes et enfin, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, le street fashion. Le Japon, donc, est un objet lui-même d'intérêt. L'autre jour, je regardais une bannière sur le web et vous avez ici le cas typique de l'image multimodale, le multifocal qui réunit un petit peu tous les objets qu'on associe au Japon habituellement. le cerisier, vous avez le château d'Akone, la tour de Tokyo, les minkas, les petites maisons japonaises typiques, le mont Fuji, le sol du Levant, la portique typiquement, Shinto, les tories, le pavillon d'or à Kyoto, la tour Skytree, la nouvelle tour qui est 600 mètres de hauteur, celle-ci, à Tokyo qui a été finie en 2010, et puis finalement les dins de Nara. Donc, on utilise ces objets dans la publicité, on va le voir et puis un autre exemple ici, cette fois derrière France, vous voyez ici l'association entre le mont Fuji et une geisha. Alors, on va dire bon, ce sont des clichés, on parlait tout à l'heure de stéréotypes, des images éculées, mais je voulais simplement vous montrer cette estampe d'un grand peintre qui s'appelle Hiroshi Gay et qui est une des vues du mont Fuji qu'il a peint aux alentours de 1850 et vous remarquerez que les éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans les publicités modernes sur le Japon sont déjà là et il s'agit bien d'un artiste du Japon. Vous retrouvez le Sérésier, vous retrouvez le mont Fuji, vous retrouvez cette geisha qui regarde le paysage depuis sa maison de thé. Donc, on peut se poser des questions sur le sens du stéréotype quand on voit que les Japonais eux-mêmes utilisent ces images. Alors, qu'est-ce qu'on entend par objet culturel ? Vous l'avez vu, c'est d'abord un petit rappel étymologique, le mot objet vient du latin objectum, c'est-à-dire ce qui est placé en face, devant soi et c'est en quelque sorte ce qui est visé par notre attention d'un objet. Donc, en ce qui concerne sa nature, on va considérer que ça peut être quelque chose d'animé ou de non-animé, quelque chose de concret ou d'abstrait. En ce qui concerne la catégorie, vous l'avez vu, ça peut être une chose, une idée, un lieu, une personne, un événement, un rituel, une œuvre, un symbole, quelque chose qu'on peut consommer, un consommable, comme je dis. son origine, c'est l'activité humaine, c'est-à-dire c'est la culture. Vous allez me dire que c'est tout un objet culturel. Oui, dans un sens, c'est tout, sauf qu'il y a tout de même des critères et je fais la liste ici, ce sont des référents partagés, c'est-à-dire des référents qui sont connus du plus grand nombre. Ce sont aussi des objets qui sont omniprésents, on les retrouve dans le système éducatif, dans les arts, la production littéraire, les films, la publicité, l'humour, les médias, les expressions idiomatiques, les conversations. Ce sont des objets qui comportent beaucoup de signification implicite, on va le voir tout de suite. Pour résumer, les objets culturels, ce sont des signes, des figures iconiques, des figures iconiques génériques. Je reviens à un exemple immédiatement avec cette publicité. Vous reconnaissez ici la marque Guerlain et cette publicité date de la fin des années 90 10. C'est une vidéo qui montre Sophie Marceau sur les Champs-Élysées. et ce qui m'a paru intéressant de voir, c'est le paradigme de signification que cette image applique. Et vous retrouvez bien sûr la beauté, l'élégance, le luxe, l'idée de rébellion aussi, vous voyez, sa pause est clairement une pause rebelle. l'idée de souveraineté, oui, parce qu'on se rebelle pour être souverain et pour acquérir sa liberté. On retrouve aussi la nuit parisienne et la ville lumière. Donc, vous voyez, dans un double objet, ici, les Champs-Élysées et Sophie Marceau, vous avez un paradigme d'implicite qui est très intéressant donc à discuter avec les apprenants. dans sa diversité et sa richesse. Un autre exemple, ici, c'est, bien sûr, Zinedine Zidane et vous voyez ici l'association entre le bleu et le joueur de football, la virilité et associée donc à l'eau et la santé, la force. une autre utilisation d'objets culturels multiples. Ici, vous voyez donc Marion Cotillard sur la tour Eiffel et ici, vous avez une série de trois objets culturels donc l'actrice Marion Cotillard, la tour Eiffel et puis la vue sur Paris, le juste qu'ils font. Alors, une deuxième expérience que je vous propose de faire, c'est cette fois de prendre le point de vue de l'enseignement, de l'enseignant et d'associer un objectif culturel à la France de le classer et dans une catégorie d'établir un paradigme de signification comme on vient de le voir avec les publicités qui ont précédé, de proposer ou de penser une définition de cet objet dans le cadre de la culture française, ce qu'il signifie. Un petit peu comme on propose, on définit un mot dans le cadre de la langue. Alors, les objectifs de cette expérience c'est de tester la relation entre le niveau particulier et le niveau général. On va d'un objet particulier le classer dans une catégorie plus générale. Saisir aussi la dimension polysémique des objets culturels, comprendre et l'effet de navigation entre les objets culturels. on va y revenir à plusieurs reprises. Alors, j'ai choisi moi-même un objet tout à fait humble et ordinaire la cocotte minute. Ici, j'ai un moment de publicité qui datent des années 50 et 60. Vous verrez que cette époque, les allusions sexistes n'étaient pas un problème majeur. Aujourd'hui, je doute que ce genre de publicité fasse le même effet. Je voudrais voir avec vous ce que peut contenir comme paradigme de signification cet objet, la cocotte minute. Eh bien, bien sûr, d'abord, tout ce qui se rapporte à la cuisine, bien sûr, c'est un objet pour faire la cuisine et la spécificité de ces objets, c'est la vitesse. Vous savez qu'avec une cocotte minute, on peut cuire une pâte de terre trois fois plus vite. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, un objet contemporain dans la mesure où nous vivons une époque où la vitesse est un facteur important dans toutes nos actions, nos actes. C'est un objet aussi qui reflète un niveau technologique, il s'agit de la haute pression, donc la technologie, tout l'aspect technologique, le progrès, le progrès matériel. Ça peut être aussi discuté comme un contre-sens diététique, n'est-ce pas ? Les aliments sont hyper cuits, si vous voulez, et peuvent tuer les vitamines, les salinéraux, etc. On peut aussi évoquer avec cet objet les repas de famille du dimanche qui sont préparés avec cet instrument. On peut parler de la condition des formes, au fond, cet objet est apparu dans les années 50 ou 53, au moment où les femmes commençaient à travailler mais n'avaient pas quitté leurs conditions de femmes au foyer réellement. On considérait qu'en rentrant du travail, une femme devait faire la cuisine pour la famille et cet instrument devait leur faciliter la tâche et lui permettre de faire le repas trois fois plus vite. C'est des choses qu'on peut expliquer de cette manière aujourd'hui. et je vous rappelle que le mot « cocotte minute » c'est l'exicalisé en français pour exprimer un climat social, une explosion. Voici ici un exemple dans l'Express, un article récent au sujet des fonctionnaires, la cocotte minute qui va exploser. un objet comme ça nous permet de partir dans des directions multiples et c'est ça qui nous paraît intéressant lorsqu'on discute d'objets culturels avec les apprenants. Alors, les objectifs, je vais en distinguer trois. D'abord, des objectifs didactiques. il s'agit de prendre appui sur la culture qui devient un vecteur pour enseigner la langue parce que la priorité à mon sens demeure la langue. C'est avec la langue qu'on découvre la culture et c'est je pense la priorité en général pour les apprenants et pour les institutions qui, il ne faut pas l'oublier, organisent des cours de langue de français en particulier. Développer ici ce que j'appelle une approche heuristique, c'est-à-dire partir de la recherche et de la découverte pour construire des connaissances et un savoir et enfin tout cela débouche sur une compétence communicative et interactionnelle. voilà donc l'approche didactique des objectifs sur le plan didactique sur le plan de la langue les objectifs sont absolument classiques la compréhension de l'écrit on va le voir production orale et écrite réception de l'oral tous les textes sont enregistrés enfin pour les objectifs qui concernent la culture il s'agit de discuter d'aspects de la société contemporaine et ça ne veut pas dire qu'on discute uniquement d'objets qui sont actuels contemporains les objets du passé l'histoire est importante parce qu'elle informe le présent et même que les objets du passé informent le présent sensibiliser aux référents partagés à la notion d'appartenance culturelle plus je connais d'objets plus j'ai le sentiment d'appartenir de la même manière qu'un apprenant a le sentiment de progresser en langue plus il acquiert du vocabulaire par exemple sensibiliser au mode de représentation on en a parlé tout à l'heure avec la conférence de Téline Argot les raccourcis cognitifs les biais cognitifs les préjugés les généralisations tout cela peut se discuter en même temps développer un réflexe comparatif et cela aussi à la mort on est très bien parlé c'est-à-dire rentrer dans le domaine de l'interculturalité et de la transculturalité et c'est là que je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos du Japon et des objets transnationaux nous vivons une époque comme vous le savez globale et ces objets circulent sur la planète on fait du judo partout sur la planète on consomme des sushis partout sur la planète donc on vit une époque transculturelle et je crois que nos apprenants sont des exemples de cette transculturalité et ils ont une connaissance même transculturelle dont il faut tenir compte bien évidemment alors je vais juste vous présenter le format et la méthode de ce projet éditorial qui s'appelle Donc France Culture Focus Culture je veux dire il s'agit de deux volumes qui correspondent à deux niveaux A2 et B1 et B1 et B2 il y a dans chaque volume 80 portraits d'objets culturels le mot portrait ici signifie qu'on s'attache à quelque chose de particulier donc c'est un petit peu une autre direction que la synthèse dont je parlais tout à l'heure au début ces synthèses thématiques des ouvrages de culture le format aussi attache beaucoup d'importance à la concision ce sont des textes de 200 mots environ maximum je pense que la concision est un facteur important dans notre action pédagogique car je pense qu'elle reflète une attitude contemporaine qui consiste à découvrir en parcourant internet et s'informer grâce à des extraits des textes courts des titres c'est tout à fait quelque chose dont on a l'habitude dans la vie courante donc il est bon il me semble qu'on trouve ce style d'apprentissage dans la classe j'ajouterais aussi au sujet de la concision que la tolérance disons la capacité d'attention des étudiants est limitée donc il faut toujours être conscient de ça et enfin nos cours sont eux-mêmes limités 40-50 minutes donc la concision est un facteur important comme je viens de le dire 80-unités ce livre comporte 80-unités qui sont réparties en 6 chapitres que je vais présenter brièvement une unité constituée d'un texte et de 4 types d'activités que je vais également décrire brièvement et en fin d'évoire je vous retrouverai des références qui permettent de compléter les textes un index grammatical qui permet aussi d'étudier un point de grammaire particulier dans un texte et des cartes et bien sûr toutes les réponses aux activités alors les 6 chapitres en question sont d'abord des saveurs j'ai pris quelques exemples ici l'apéritif le café le croissant le champagne la crème brûlée le Perrier et le Perrier ici vous voyez une image de la bouteille mythique de Perrier dessinée par Andy Juan l'artiste new-yorkais dans la section des célébrités on va retrouver l'abbé Pierre Bernard Arnault le PDG de LVMH Brigitte Bardot les Bleus Teddy Riner que vous allez peut-être retrouver au Japon dans deux semaines pour sa troisième jeu olympique de sa carrière qui est remarquable en judo avec son ami Marcy qui est actuellement je crois à nouveau sur les écrans avec la série Lupin par Netflix dans la catégorie histoire institution il y a le COP bien sûr l'emblème de la France ce qui est une histoire une signification importante le débarquement si important dans l'histoire contemporaine Charles de Gaulle naturellement Jeanne d'Arc on en parlera un petit peu plus tard Lascaux là où des grottes de l'époque politique ont été retrouvées avec des dessins magnifiques l'époque des lumières le 18ème siècle dans le chapitre 4 l'industrie d'éducation au travail on a trouvé par exemple deux chevaux les cocottes minutes on en a parlé les cosmétiques l'Eurotunnel le salon de l'agriculture la tour Eiffel la tour Eiffel qui est effectivement l'objet culturel maximum si vous voulez s'agissant de la France mais cet objet a une histoire un présent et qui est bon d'explorer dans la catégorie des langues des arts des médias on va trouver Amélie Poulin je vais vous donner un exemple qui la concerne Astérix bien sûr la bande dessinée la dictée l'équipe le journal de sport le festival de Cannes et France Culture une radio tout à fait remarquable tout à fait bien écoutée en ce moment la vie quotidienne finalement l'accordéon la baguette et le béret voilà un des stéréotypes principaux sur la France et de bonne manière la carotte et je ne parle pas de la carotte à consommer bien de sel carotte du tabac qui est obligatoire pour tous les débits de tabac en France ce signe il y a aussi une histoire une signification qui sont intéressantes à développer le jardinage très à la mode aujourd'hui les marchés la météo alors comme je vous le disais je vais passer quelques minutes sur ce texte avec vous c'est dans le cadre de l'expérience troisième expérience que je voudrais faire avec vous c'est lire un objet culturel en l'occurrence un portrait celui d'Amélie Poulin ce portrait est rédigé au niveau A2B1 alors vous pourriez peut-être identifier des objets connexes comme on l'a fait précédemment une espèce de paradigme de signification qui sont projetés par ce texte c'est ce que j'appelle la collectivité relever des points d'intérêt également sur le plan de la syntaxe de la grammaire du vocabulaire alors le texte se présente comme ça rassurez-vous je ne vais pas vous le demander de les lire en état mais c'est pour vous dire qu'il y a trois paragraphes environ 200 mots et la lecture dure à peu près deux minutes et j'ai un écran qui correspond pour chaque paragraphe et je vais vous donner même le son les couleurs qu'elle préfère sont le rouge et le vert c'est assez son poisson favori souffre de pulsions suicidaires elle aime plonger la main dans des sacs de grains et surtout elle adore faire craquer la crème brûlée avec sa cuillère au cinéma elle déteste les acteurs qui ne regardent pas la route en conduisant son nom est Amélie Poulain elle est serveuse dans un café et elle veut faire le bonheur de l'humanité avec son sourire à ce piègle son grand cœur et les petites histoires qu'elle raconte les petites histoires qu'elle raconte elle a elle a fasciné le monde entier je vous prie de m'excuser pour cette interruption voici le deuxième paragraphe le fabuleux destin d'Amélie Poulain réalisé en 2001 par Jean-Pierre Genet est une œuvre pittoresque et inattendue le regard subtil de la caméra les effets spéciaux le choix les couleurs la musique la tension méticuleuse aux détails ont séduit le public le film a fait plus de 30 millions d'entrées dans les cinémas de la planète et il a été traduit en 25 langues il a été couronné meilleur film européen et il a reçu quatre Césars parmi d'autres distinctions je vous laisse un petit peu de temps pour regarder un petit peu ce qui est projeté par le texte et finalement le troisième paragraphe certaines scènes d'Amélie tournaient dans le quartier de Montmartre ont réveillé la nostalgie du vieux Paris le charme de ses ruelles son ambiance bohème le film a aussi révélé Audrey Tautou devenue depuis une des grandes actrices du cinéma français en 2009 elle a incarné Coco Chanel un personnage anticonformiste et déconcertant comme Amélie voilà donc une rapide analyse donc d'Amélie Poulin et de cette collectivité que je mets au même niveau que la cocotte minute qu'on a analysée tout à l'heure d'abord les animaux de compagnie vous vous souvenez de Cétacé son poisson favori qui a des pulsions suicidaires les animaux de compagnie voilà un sujet extrêmement riche dont on peut parler 80 millions d'animaux de compagnie en France des chiens des chats des poissons des poules enfin plein de choses c'est à mon avis un développement significatif de la société française on parle de crème brûlée aussi vous savez il y a 2000 ans en 2001 il y a 20 ans quand ce film a été réalisé la crème brûlée est devenue très à la mode partout dans le monde les cafés les bistrots là des endroits typiques de Paris de la France de Terrence Amélie y travaille le cinéma dans cette remarque absolument extraordinaire qu'elle n'aime pas les acteurs qui ne regardent pas la route en conduisant Paris Bohème donc le quartier de Montmartre toute cette petite ruelle les peintres etc voilà aussi un sujet dont on peut parler abondamment la musique je ne sais pas si vous avez en tête la valse d'Amélie l'accordéon une musique magnifique qui peut aussi être discutée écoutée et bien sûr André Totou une actrice l'actrice qui joue Amélie Poulin qui a André Totou qui a elle-même joué un grand personnage de la mode française qui s'appelle Coco Chanel dans le film Coco avant Chanel Coco Chanel qui a changé la vie des femmes la manière dont elle se vit en tout cas profondément et qui a aussi bâti un empire immense dont Bernard Arnaud est à la tête aujourd'hui de parfum et de luxe oui donc c'est ça que j'appelle la connectivité et lorsqu'on lit ce texte et qu'on maîtrise un petit peu ce paradigme on arrive à développer des activités autour de ça qui qui permettent d'avancer sur des connaissances donc beaucoup plus générales que cet objet particulier qui est Amélie alors j'en viens justement aux activités il y a quatre types d'activités sur lesquelles je vais vous passer une minute ou deux d'abord lire et comprendre il s'agit de compréhension globale et détaillée du texte l'interprétation aussi de certains contenus implicites et puis les formats bon ce sont des formats classiques QCM RFO questions ouvertes classement associations deuxième type d'activité réfléchir et analyser il s'agit d'un d'aspect lexicaux morphologiques et syntaxiques alors le format ce sera des tâches de repérage de manipulation d'analyse je vous donne un petit exemple ici le suffixe E dans l'adjectif fabuleux signifie être plein de fables donc on peut demander aux apprenants de former des adjectifs à partir de substantifs comme merveille une merveille une ambition etc troisième activité c'est l'activité parler échanger donc il s'agit maintenant de rôle de prise de parole et de débats d'opinion alors le format ici ce sont des thèmes de discussion en lien avec le texte ou à partir de citations d'auteurs de proverbes d'expression de la langue exemple citer des films français qui ont eu un succès international décrivez des petits détails de la vie quotidienne qui sont agréables ou désagréables comme fait Amélie Poulin enfin un dernier type d'activité la recherche et la présentation et la rédaction il s'agit d'approfondissement d'aspects du texte d'exploration de thèmes connexes ou comparatifs et le format bien ce sont des travaux participatifs des activités de médiation pour l'oral des présentations des exposés des vidéos des lectures des animations et pour l'écrit ce sera des projets des dossiers des dissertations je donne ici trois petits exemples une présentation des fameux des fabuleux destins d'Émile Poulin la carrière la filmographie d'Odrey Toutou un portrait du quartier de Montmartre là ce sont des projets évidemment ces projets sont à préparer ils sont à programmer pour une prochaine classe on ne fait pas dans les médias dans les 40 minutes qui concernent l'étude d'un texte voilà et je voudrais terminer cette présentation sur sur une dernière expérience qui consiste à lire la culture comme un texte et je voudrais faire une analogie des objets culturels comme des éléments syntaxiques d'une grammaire culturelle et je voudrais aussi vous montrer la manière dont on peut associer les objets par contiguïté alors on commence avec le territoire comme lieu de la culture ici vous avez reconnu le territoire dont il s'agit alors imaginez que sur ce territoire il y ait des villes et qu'on considère que ce sont des objets culturels et bien on verrait que ces villes forment une grammaire culturelle d'une certaine manière ces villes ces objets forment une grammaire culturelle parce qu'ils communiquent entre eux et à partir d'une cocotte minute on va parler de des problèmes des syndicats de fonctionnaires en France à partir d'Amey Poulard on parlait des cafés de Montmartre etc voilà tout cela communiqué et c'est ça que je voudrais vraiment rentrer dans cette espèce de jeu de loi que je vous propose de faire pour terminer en partant de Marianne donc un symbole extrêmement important de la nation française qui représente donc la république le pays la nation ce symbole bien sûr on a aucun problème à l'associer à Jeanne d'Arc une héroïne de la fin du Moyen-Âge qui est parvenue à réunir la France et reconstituer son identité en réinstallant le roi sur son trône Reims quand quelqu'un un personnage qui représente fondamentalement la nation et ce personnage là je vais vous poser un petit peu une énigme ce personnage effectivement pour aller lier à un escargot vous allez vous demander probablement pourquoi mais j'ai une réponse très simple pensez à l'escargot de Bourgogne la Bourgogne pourquoi la Bourgogne et bien n'oubliez pas que les bourguignons à l'époque étaient des alliés des anglais et ce sont les bourguignons qui ont livré Jeanne aux anglais qui a été brûlée en place de roi donc voilà l'association possible entre Jeanne d'Arc et un escargot vous allez me dire que j'exagère etc mais non pas vraiment parce que dans une conversation c'est comme ça que les choses se passent on parle de Jeanne d'Arc et tout à coup de la Bourgogne et tout à coup des escargots j'aurais très bien pu remplacer l'escargot par une bouteille de Geoffrey-Chambertin ou bien par un verre de Kire vous savez l'apéritif bourguignon ou bien par les hospices de Beaune vous voyez tout cela en fait communique et l'escargot bien sûr communique avec un grand chef celui d'Alain Ducasse ici l'escargot effectivement un des grands mets de la haute cuisine en France et Alain Ducasse bien lui va bien sûr ne pas se perdre parmi un panier de croissants parce que les croissants représentent une des grandes merveilles culinaires de la France qu'on savoure chaque matin on prend un café peut-être d'un tabou d'ailleurs et à ce comptoir on peut prendre un café et puis aussi jouer au loto voilà remplir une carte et tenter sa chance et peut-être gagner qui sait si on gagne la chose qu'on peut faire c'est ouvrir une bouteille de champagne pour célébrer et il y ait pôle emploi le chômage le travail partir en vacances à la plage peut-être à Cannes Festival de Cannes et là rencontrer des grandes actrices comme Catherine Deneuve Catherine Deneuve est gérie de Salorand qui a conçu les vêtements de Catherine Deneuve pour toute sa carrière Salorand aussi qui est fasciné qui était fasciné par les impressionnistes les peintres impressionnistes qui a fait une collection qui s'appelle collection impressionniste d'Ive Saint-Laurent et puis les impressionnistes et bien ils ont un lien avec Louis Vuitton les sacs Vuitton parce qu'à l'époque comment ce logo a été conçu c'était en fonction de 1870 et bien Louis Vuitton a fait en quelque sorte son logo d'après le logo d'après le chrysanthème impérial du Japon et c'était effectivement l'époque où le Japon avait une influence extraordinaire en France et notamment parmi les peintres impressionnistes donc vous voyez il y a une connexion entre les impressionnistes ici et les sacs Louis Vuitton et bien sûr une connexion entre les sacs Louis Vuitton et le champagne par par exemple la société LVMH dont on parlait tout à l'heure et son directeur PDG Bernard Arnaud et si je reviens à Catherine Deneuve vous allez voir encore une connexion entre Catherine Deneuve et Marianne parce que vous vous souviendrez peut-être que Catherine Deneuve a servi de modèle au buste de Marianne dans les années 60 voilà évidemment il y a un petit peu de jeu d'aspect ludique dans cette espèce de parcours que je vous ai présenté ici mais j'espère que ça va vous faire réfléchir sur cet aspect important des icônes culturelles des objets culturels cette collectivité qui existe entre les choses cette fluidité qui existe dans tout ce qui compose la culture voilà je vous remercie infiniment pour votre patience et pour m'avoir écouté je vais juste comme je sais que ces diapositives seront enregistrées je vais juste vous rappeler quelques éléments bibliographiques ici et ici ce sont des articles que j'ai publiés ces dernières années qui sont peut-être un peu plus qui se concentrent sur des aspects un peu plus conceptuels que ce que j'ai présenté aujourd'hui et pour finir brièvement trois images qui concernent le texte d'Amélie Coulin et si vous avez remarqué des points lexicaux et grammaticaux vous pourrez les comparer à ceux que j'avais relevés moi-même voilà je vous remercie de votre attention je reviens maintenant sur la merci pour cette présentation très enrichissante alors maintenant on va passer à une session de questions réponses mais elle va être très très courte parce que à midi tout le monde revient sur cette salle pour la suite du webinaire alors nous avons eu une question lors de votre présentation de nous qui était de Florence qui demande si c'est adapté aux élèves en élémentaire alors peut-être que Florence peut préciser un petit peu sa question si elle est toujours parmi nous dans le chat par exemple ou si d'autres personnes ont des questions n'hésitez pas peut-être je peux dire un petit mot ici sur le niveau élémentaire voilà c'est un petit peu ce qu'on ce qu'on va définir par niveau élémentaire je je pense qu'on peut parce que mon idée c'est de de donner des indications pour construire du matériel à partir d'objets culturels et on peut adapter au niveau qu'on choisit le texte d'Amélie Poulin que je que je vous ai présenté est adapté pour des niveaux à deux donc à mon avis effectivement le niveau élémentaire est compris tout à fait compris ce type d'exercice je dirais même que c'est même recommandé de 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 faire des textes simples concis et qui montrent la langue parce que parce que je voudrais encore assister pour finir c'est vraiment la langue qui est visée ici la culture bien sûr mais c'est un vecteur mais c'est la langue qu'on vise nous avons une autre question de Gaël qui demande si c'est possible de mettre en place ces activités avec un niveau à un point voilà c'est tout à fait quelque chose qu'on devrait rendre possible après tout dans une Emmanuel de langue on commence avec des textes ce sont des dialogues en général bonjour bonsoir etc bon pourquoi pas ça dépend aussi des contextes si vous avez un contexte anglophone ou au niveau de transparence du vocabulaire plus fort bon vous pouvez jouer là dessus moi je je suis tout à fait favorable à commencer à parler d'objets comme ça dès le début il s'agit de faire autre chose que du de la communication pure bonjour bonsoir vous allez où c'est autre chose on peut faire cela aussi nous avons une question d'isabelle qui demande comment voyez-vous l'iphone ne pas l'emploi avec les autres quelle comptabilité alors je pense que la référence est dans mon petit jeu de loi que j'ai fait à la fin simplement vous gagnez au loto vous êtes au café vous prenez un café vous mangez un croissant et vous faites votre loto et puis vous gagnez vous ouvrez une bouteille de champagne et vous ne pensez plus aller au travail donc c'est le travail si vous êtes à Pôle emploi vous n'irrez plus vous êtes riche donc vous êtes débarrassé de ce souci c'était ça le lien que je fais bien sûr il y a énormément de l'humour là-dedans mais comme je disais avec l'escargot on peut faire tout si vous êtes disons dans ce type d'exercice vous pouvez faire à peu près tout parce que les choses communiquent de manière naturelle il n'y a pas beaucoup à forcer en fait il y a une autre demande y a-t-il une différence entre présentation et exposé oral ? non je ne pense pas une présentation non je dirais que c'est à peu près la même chose un exposé oral une présentation tout à fait une présentation ça vient peut-être de mon univers un peu plus anglophone mais je sais qu'en France on va dire exposé oral plus naturellement peut-on utiliser les objets culturels pour défaire les préjugés ou les stéréotypes qu'on les apprément vis-à-vis de la France ? je pense que oui je pense que oui parce qu'il y a une chose que je n'ai peut-être pas précisé c'est une question très intéressante mais une chose que j'aurais dû dire au départ c'est que tout le monde connaît la Tour Eiffel mais tout le monde la méconnaît en fait donc c'est un petit peu ça s'attaquer aux stéréotypes c'est s'attaquer à la méconnaissance c'est-à-dire des choses qui sont connues à moitié donc la Tour Eiffel il faut savoir que c'est c'est un objet qui a été construit pour fêter le centenaire de la révolution de la révolution française et qui projetait en même temps une image de la France technologique nouvelle moderne et qui a plus tard pris une connotation beaucoup plus romantique etc Paris la Seine etc donc vous voyez les objets ont des significations non seulement historiques mais qui s'accumulent petit à petit donc les apprenants connaissent certainement la Tour Eiffel mais ils ne connaissent pas le reste c'est-à-dire son histoire et sa signification donc les stéréotypes on peut on peut on peut les inclure dedans et les traiter dans ce cadre une autre question dans le contexte du FLE quelle culture privilégie dans les cours voire dans les manuels françaises francophones oui alors ça c'est une question importante là vous avez remarqué que je j'ai parlé d'objets vraiment français bien que Tintin qui est un objet aussi qui est prévu dans l'ouvrage soit d'origine belge mais vous voyez il y a quand même une certaine territorialité de la culture il faut l'admettre qui est due à l'action des médias de la télévision etc on est entre soi et c'est pour ça que j'ai montré l'image de la France comme un territoire avec des frontières quand je suis en France je ne suis pas en Allemagne je ne suis pas en Belgique non plus en revanche les belges sont beaucoup en France parce qu'ils regardent les médias français mais il y a une certaine territorialité de la culture qui fait que on va être obligé de parler d'une culture française d'une culture québécoise d'une culture suisse romane etc etc donc je crains que effectivement la culture soit composée de murs qu'on peut traverser l'exemple du Japon l'a montré j'espère tous ces objets qui sont qui se sont répartis dans le monde entier une autre question quel lien peut-on établir entre les émotions et le fait culturel en classe de langue les émotions les émotions est-ce que Clarisse peut-être préciser un petit peu sa question dans le chat par exemple oui j'ai pas parlé d'émotions mais mais je crois que madame Argo a parlé des émotions lorsqu'elle a parlé du caractère français râleur et donc je pense que les émotions font définitivement partie du fait culturel il faut en parler en tout cas ça c'est clair oui ensuite alors il y a beaucoup de questions alors ah Clarisse a précisé la réaction émotionnelle par rapport aux stéréotypes c'est-à-dire oui il faudrait préciser un petit peu que je comprends pas plus tout à fait ce dont est la question mais est-ce que c'est un fait culturel vous voulez dire la réaction émotionnelle par rapport aux stéréotypes est-ce que c'est un fait culturel je suis pas sûr tout à fait sûr de comprendre la question mais je répète un petit peu ce que j'ai dit je suis absolument persuadé que les émotions font partie de la culture sont une émotion de la culture il suffit de voir comment un allemand réagit je prends l'exemple de l'Allemagne parce que c'est un pays très proche de la France mais un allemand réagit à un problème par rapport à un français ou l'italien je veux pas faire de généralisation mais des stéréotypes culturels enfin nationaux mais franchement leurs actions sont très différentes alors il y a une autre question de Mouna qui demande quelle méthodologie approche didactique utilisée pour soulever la question des représentations sociales et culturelles dans un article de presse contemporain alors quelle représentation quelle méthodologie méthodologie ou approche didactique utilisée pour soulever la question des représentations sociales et culturelles alors j'ai 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 parlé d'une d'une approche ce qui me concerne qui que j'ai nommée une approche heuristique qui qui diffère un petit peu de de l'approche traditionnelle de l'enseignement de la langue moins actuelle qui est basée sur l'acte communicatif et je crois beaucoup à l'accumulisation de la connaissance et du savoir pour construire pour construire effectivement le réflexe communicatif donc je parlerai voilà de cette méthode pour approcher le le fait culturel et la et la manière de 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 répondre aux situations de ce type je je vois pas ce que je peux ajouter ici mais alors il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions ah on a un participant qui nous dit comment poser une question qui dépasse 300 caractères peut-être la découper en plusieurs morceaux de toute façon il est 55 on va bientôt devoir terminer cette oui il y a des questions enfin le nombre de caractères limite apporté des questions oui j'en suis désolé alors on a une autre question à quel niveau peut-on différencier les stéréotypes de la réalité culturelle d'un groupe de gens alors je constate que le monstéréotype revient à plusieurs reprises j'ai l'impression qu'il y a une focalisation sur les stéréotypes lorsqu'on parle de culture c'est assez curieux parce que je comprends le danger du stéréotype on ne dit pas la vérité un stéréotype étymologiquement ça veut dire finalement ce qui est gravé dans le dur le stéréotype la marque le type mais voilà ça y est on a fini l'atelier on finissait juste cette question pardon pardon oui alors donc la question des stéréotypes est intéressante mais on ne doit pas en faire en quelle sorte le début et la fin de la discussion sur la culture parce qu'on a vite dépassé un stéréotype et je rappelle qu'il y a plusieurs types de stéréotypes des stéréotypes positifs négatifs neutres donc il y a de la ressource dans le stéréotype mais surtout je pense qu'il faut en quelque sorte différencier le stéréotype de la généralisation du biais cognitif etc c'est plus complexe que ça j'ai pas j'ai pas l'impression que ce soit au centre de nos préoccupations quand on s'intéresse à l'enseignement de la culture et dans le cadre de l'enseignement de la langue merci beaucoup merci beaucoup merci à l'enseignement 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 merci à l'enseignement